Salut à toutes et à tous, nous sommes le mardi 17 mai, il est 18h, c'est l'heure de votre revue de la semaine, votre hebdo de la semaine, votre petit condensé d'informations. On a 10 minutes ensemble pour découvrir les 10 ressources partagées par la communauté de hebdoavecdozo.fr. Vous aussi, vous pouvez proposer des ressources et peut-être qu'on en parlera dans cette vidéo. Mais vous le savez, on est sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Vous le savez, c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube et on ne perd pas de temps. Et explorons dès maintenant les 10 ressources partagées par la communauté cette semaine. La première ressource, c'est un article publié sur LinkedIn par Bastien Vigneron. Un article extrêmement intéressant et qui vient nous expliquer, eh bien, le risque n'est pas toujours là où on l'attend. Et je vous laisserai évidemment découvrir le cœur de l'article, mais il prend l'exemple d'une entreprise qui aurait besoin d'un ERP, par exemple, ou d'un logiciel, un CRM ou que sais-je encore. Et deux choix s'offrent à lui, soit, eh bien, prendre une solution d'un grand éditeur, d'une grande entreprise du marché et faire commander des petites fonctionnalités custom pour nous avec l'argument de dire, il y a plein de clients, c'est du solide. Ou alors, faire développer une application plus petite, mais qui correspond au mieux à un usage et uniquement pour nous. Et, eh bien, je ne vous dis pas la conclusion de l'article. Allez le voir, mais c'est vraiment une réflexion très intéressante. Alors, l'article n'est pas nouveau. L'article date de 2016, mais je ne le découvre que maintenant. Et donc, eh bien, je vous le partage parce que même encore en 2022, il est terriblement d'actualité. Allez, on poursuit avec une autre ressource cette semaine. Vous le connaissez. On le partage régulièrement. Le podcast de Radio DevOps, des compagnons du DevOps, pardon. Et il nous propose un article super intéressant sur les secrets et leur gestion au sein des infras à SCOD, mais pas que. La gestion des secrets tout court et puis la gestion des secrets au sein des infras à SCOD. Et on a encore une fois un chapitrage et en tout cas un sommaire bien intéressant avec plein d'outils possibles. Comment partager et garder les secrets dans les équipes avec deux outils, un Kipass, XC, Bitwarden. Et puis, la gestion dans Git, des secrets, la gestion avec les coffres forts, par exemple la Chicorp, etc. Bref, si le sujet vous intéresse, vous avez là un épisode qui dure 1h12 et, à mon avis, qui vous permettra de bien balayer le sujet et d'être bien au clair sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le champ des possibles. Allez, on poursuit avec une autre ressource sur le blog de Docker. Cette information qui peut peut-être en intéresser certains, qui est l'arrivée de Docker Desktop pour Linux. Alors moi, je ne vous cache pas, ceux qui me suivent sur Twitter ont peut-être vu mon outil sur le sujet. J'ai testé, j'ai détesté, j'ai désinstallé Docker Desktop. Pour la simple et bonne raison que ça a rajouté une surcouche supplémentaire à mon workflow de travail qui me permet de facilement utiliser Docker avec les deux fichiers Docker Compose. Et ici, avec cet outil-là, ça rajoute une surcouche puisque ça rajoute une émulation dans une VM QEMU. Ce qui n'est pas le cas habituellement puisque je travaille sous Linux. Et je n'ai pas du tout aimé l'expérience. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins fluide. Il y a plein de choses que je n'ai pas appréciées. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être qu'avec votre workflow de travail, ça peut mieux vous parler. Donc n'hésitez pas à tester. Ceux qui l'ont fait, je serais extrêmement curieux que vous veniez nous dire dans les commentaires le résultat de votre expérience de Docker Desktop pour Linux. C'est tout nouveau, c'est sorti le 10 mai 2022. Donc voilà, très curieux de lire vos commentaires et vos retours d'expérience sur le sujet. Allez, on poursuit avec encore des nouveautés. Une nouveauté dans la prochaine version de Symfony, version 6.1. Eh bien, il va y avoir un nouveau système pour nous simplifier la création d'extensions. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, cette nouvelle, ce Simpler Bundle Extension et Configuration va nous permettre d'être beaucoup plus, comment dire, d'être moins verbeux, en fait, on va dire, beaucoup moins verbeux dans la création de nos extensions, de nos bundles. Donc, eh bien, si ça vous intéresse, je vous laisserai évidemment découvrir la documentation, découvrir cette nouveauté qui sera donc disponible dans la prochaine version de Symfony, la version 6.1, qui, si je ne dis pas de bêtises, doit sortir à la fin du mois ou quelque chose comme ça. On pourrait retrouver la roadmap sur le site de Symfony, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Allez, autre ressource sur le blog de LinkValue.fr, je ne les présente plus parce qu'ils sont là pratiquement toutes les semaines. Et donc là, il dresse un article intéressant sur la question de la blockchain et du NFT. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas particulièrement fan de cette technologie, même si je trouve que ça pourrait être intéressant. En tout cas, technologiquement, c'est intéressant. L'usage qui en est fait est pour moi beaucoup trop dans la capitalisation, dans la spéculation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'intéresse que très, très, très peu. Mais effectivement, par contre, la technologie de la blockchain, par exemple, je trouve ça particulièrement intéressant. Effectivement, il y a tous les points qu'on a l'habitude de citer sur la consommation énergétique, etc. Même si a priori, les nouvelles technologies de blockchain sont moins consommatrices, n'empêche qu'il faut quand même mettre, je pense en tout cas, c'est mon point de vue. Il faut mettre en face finalement l'usage qui en est fait réellement. Qu'est-ce que ça apporte au-delà de la spéculation ? Parce que si c'est que pour faire de la spéculation, eh bien, pour ma part, ça sera évidemment sans moi. Mais en tout cas, ça vaut le coup quand même de rester informé sur le sujet. Et cet article, eh bien évidemment, comme d'habitude avec LinkValue, va vous permettre de mieux comprendre le sujet. Vous avez vu, l'article est très, très long, très sourcé, très intéressant. Donc, n'hésitez pas à venir checker ça. Allez, on poursuit nos découvertes de la semaine avec un article de Guillaume posté sur son blog et qui est en fait un article en réaction à une vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines où j'avais fait rapidement une petite découverte de Strapi, ce CMS Headless. Et on avait fait une petite application Symfony qui allait simplement consommer l'API qui est générée par cet outil. Eh bien, Guillaume a fait la même chose, mais lui, il l'a fait avec Angular, ce qui est entre nous plus logique pour faire un front que de faire du Symfony. Mais que voulez-vous ? Moi, je suis développeur Symfony, BAC et pas front, donc j'ai fait avec les outils que je connais. Mais vous le voyez, ça peut aussi être très intéressant, la technologie des Headless CMS. Donc, si vous avez envie de voir comment est-ce qu'il s'y est pris, comment est-ce qu'il a paramétré tout ça, vous avez un article fort détaillé qui vous donnera toute la démarche qui a été la sienne et comment est-ce qu'il a mis ça en œuvre. Vous avez les extraits de code, les screenshots qui vont bien. Bref, si vous avez envie de reproduire l'expérience, vous avez ici tout ce qu'il vous faut pour bien comprendre. Allez, on continue avec un autre article sur le blog de LudoDevDeveloppeur-Freelance.io et qui nous explique pourquoi, de son point de vue en tant que développeur, Symfony est son framework de prédilection. Pourquoi est-ce que c'est un bon framework, en tout cas du point de vue des développeurs ? Je vais vous le laisser découvrir. Il vous expliquera que sa première rencontre avec Symfony ne s'est pas très bien passée. mais qu'après y être revenu, il a bien aimé le framework parce que c'est un framework qui permet de facilement parvenir à ses fins si vous êtes une équipe avec peu de développeurs. Mais ça peut scaler évidemment, mais très pratique parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire rapidement. Et donc, regardez, on peut résumer ça à se concentrer sur ce qui compte réellement. Bref, n'hésitez pas à aller checker cet article, surtout si vous êtes développeur Symfony, ça vous donnera un argument de plus. Allez, on poursuit avec un autre site, components-partie.dev qui vous permet simplement de mettre en parallèle les frameworks JavaScript et de voir comment on fait ceci. Par exemple, si je prends Input Text et je lui dis, tiens, compare-moi du vue.js avec du Svelte. Voilà, et bien, attendez, qu'est-ce que j'ai sélectionné ? Si je veux du Svelte versus vue. Et vous avez les différences de syntaxe pour mettre en place les petites portions de code. Donc, c'est pas mal. Ça permet comme ça de rapidement comparer. On peut même mettre, par exemple, Alpine.js, si on veut voir. Alors, on va voir évidemment qu'avec Alpine.js, c'est beaucoup plus verbeux. Mais c'est très intéressant. Et je vous invite, si vous êtes développeur sur les frameworks JavaScript, à aller checker ce site. Allez, on poursuit avec un article de Vincent Broutet qui nous propose un article sur comment profiler vos applications PHP avec Xdebug. C'est souvent un sujet compliqué. Les gens n'arrivent pas à le mettre en place. Et bien là, il va vous proposer comment mettre ça en place avec ici un fichier Docker Compose qui va vous mettre en place tout ce dont vous avez besoin. Donc, vous n'avez, entre guillemets, qu'à suivre un petit peu les instructions qui vous sont données. Et vous allez comprendre un petit peu comment mettre en place Xdebug dans votre... Comme outil de débugage, pardon, je dirais, comme outil de profiling. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cet article. Et enfin, dernier article de la semaine. Logiquement, on publie, vous le savez, une offre d'emploi. Mais mylittleteam.com a lancé une partie blog, actualité sur son site. Et donc, le premier article revient sur les 50... Pardon, meilleure équipe Bicorp pour qui travaillait en 2022. Il précise dans un premier temps, eh bien, qu'est-ce qu'un Bicorp ? Ce sont des entreprises qui sont particulièrement investies dans les performances sociales et environnementales. Aussi dans la responsabilité et dans la transparence. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez aller lire l'article. Et vous avez ici la sélection des 50 meilleures équipes qui recrutent et qui sont certifiées Bicorp. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez classer, je ne sais pas. Si vous cherchez une entreprise à mission environnementale, eh bien, vous avez ici le site. Si vous cherchez, je ne sais pas, une entreprise avec des valeurs de diversité, eh bien, voilà. Vous avez là aussi les choix qui s'offrent à vous. Donc, n'hésitez pas. Très pratique aussi pour découvrir des nouvelles entreprises qui recrutent. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de nos 10 ressources de la semaine. N'hésitez pas à aller sur le site hebdo.fr pour vous aussi construire de manière collaborative et collective cette revue qui, j'espère, vous a plu. Moi, je n'ai plus qu'à vous demander, eh bien, de laisser un petit message dans les commentaires. Ça fait plaisir de liker, de vous abonner et surtout de passer une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !